Monsieur le ministre, 76% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, alors que la polémique continue sur le salaire des députés. On parle de 21 000 dollars par mois, beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. La société civile a exigé la publication de ce que gagnent les élus et les dirigeants. Monsieur le ministre, combien gagne un député ou un ministre comme vous, par exemple, en RDC ? Il n'y a absolument aucune difficulté pour cela. Pour ce qui est des députés, j'ai eu à le dire récemment dans un média local, le salaire des députés est de l'ordre de 7 000, l'équivalent de 7 000 dollars, le salaire net, environ 14 millions de francs, auxquels s'ajoutent des primes qui sont variables, qui sont diverses et qui sont faites selon la volonté de l'Assemblée elle-même qui est relativement indépendante dans la gestion de sa subvention, de sa dotation. Et donc, s'il y a une polémique, elle devrait se faire au sein de l'Assemblée. Mais je crois qu'on a été, nous, de notre part, transparents. Et nous avons également expliqué que dans le système congolais, les députés jouent un rôle social extrêmement important, même trop important, parce qu'ils prennent en charge beaucoup de dépenses au niveau de leur base, politique, et pour renverser la donne, nous accélérons la couverture santé et l'éducation primaire gratuite pour tout le monde, justement pour justifier la remise en cause de ces revenus qu'on donne à cette partie-là de la populaire, à cette catégorie. Donc les 21 000 dollars sont justifiés, selon vous ? Je n'ai pas dit ça. Je dis que le montant connu, c'est 7 000. C'est ça le montant officiel qu'il touche. S'il y a des primes, elles sont variables. Donc je ne peux pas confirmer le chiffre de 21 000 dollars. Elles sont variables et elles sont données selon ce qui est décidé au sein des assemblées.